Oui, c'était vraiment un objectif que l'on s'était donné au début de mois. Steve avait sorti le calendrier avec ses cinq matchs et l'objectif c'était de gagner ses cinq matchs. Et ça a été chose de faite, donc satisfait du travail qui a été fait par les joueurs. Donc, comme je dis, on est dans une situation qui est plutôt satisfaisante et évoluer toutes les semaines. Tout le monde a la banane, tout le monde prend du plaisir, donc c'est forcément plus facile pour tout le monde de travailler dans des bonnes conditions. Ça, je pense qu'on va le voir lundi soir à ULKR. Je pense que c'est le premier match qu'ils vont refaire chez eux avec une capacité totale pour le public. On sait que c'est très difficile d'aller là-bas, donc nous, dans notre position de leader, forcément, ils vont nous attendre. Ils sont venus ici la semaine dernière, ils ont perdu de deux points. Je pense qu'ils vont avoir une revanche à prendre. Donc oui, il faut être prêt pour ça. On va être l'équipe à battre jusqu'à la fin de la saison. Ah oui, l'équipe est sereine. Il vaut mieux se retrouver là qu'en dernière position. Donc non, c'est bien, c'est confortable. On le vit bien. C'est exceptionnel pour le club. C'est la première fois qu'on vit ça. On a déjà été dans cette place, mais pendant un mois et demi, maintenant, on est dans cette première position et c'est tout le temps bien. Les joueurs font les efforts nécessaires pour rester là. Donc maintenant, à nous d'y rester jusqu'au bout. Ce week-end, c'est un peu spécial vu qu'on joue déjà lundi. On le prépare au mieux. On essaie surtout de récupérer, d'analyser ce qui était bon ce week-end, ce qui n'était pas bon et de réparer les bobos plus vite pour être opérationnel. C'est vrai que ces derniers matchs, il a fait très chaud à Brutus. Après, on s'y attendait. On sait que toute la semaine, on s'entraîne, il fait chaud. Je ne pense pas que ce soit forcément un désavantage parce que je ne pense pas que les équipes anglaises aient l'habitude de s'entraîner sous cette chaleur et même de jouer sous cette chaleur. C'est sûr que c'est difficile pour les deux équipes. C'est toujours mieux d'avoir le ballon quand il fait chaud parce que quand tu commences à défendre, tu es vite amené à être dans le rouge. Je pense qu'on a joué avec les conditions et qu'on a répondu présent malgré la chaleur. Je ne sais pas si on en prend vraiment conscience parce que c'est vrai que les matchs s'enchaînent, il y a un gros rythme. Oui, on sait qu'on est leader, mais on n'a pas forcément le temps de savourer, de se dire qu'on est leader. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop être confortable parce que maintenant qu'on est leader, on sait que toutes les équipes viennent pour gagner les leaders, pour nous vaincre. Ils jouent leur meilleur match à chaque fois et on est un peu l'équipe à abattre en ce moment, je pense. Donc oui, je pense qu'on en est conscient maintenant, après toutes les victoires. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se repose ou qu'on travaille moins. Rien n'est acquis et il faudra aller chercher chaque victoire après victoire. Ce n'est pas parce que tu es premier en ce moment que tu le seras à la fin de la saison. La route est encore longue. Il faut continuer les performances, rien lâcher. Pour l'instant, tout est positif, les feux sont au vert pour nous. On est confiants, et on continue à bosser pour que ça continue. Je pense que c'est important d'avoir la dynamique, d'enchaîner les matchs parce que quand tu as la dynamique, tu sais ce que tu vaux, tes connexions sont meilleures entre les joueurs. Mais je pense que ce n'est pas facile d'enchaîner les matchs aussi parce qu'on le voit, il y a de plus en plus de bobos, de blessés. Week-end après week-end, il y a la fatigue aussi et donc jongler entre les deux, ça va être important dans cette période où les matchs vont s'enchaîner, où il va faire encore plus chaud, où la saison se rallonge. Donc ce n'est pas forcément facile et il faut jongler entre les deux, entre récupération et ce rythme. Je pense que je me sens bien d'enchaîner les matchs, je suis à l'aise. Après, c'est sûr qu'il y a des petits bobos, il faut faire attention, il faut bien se soigner. J'ai traîné un peu le genou, un peu l'épaule, les adducteurs. Mais voilà, on continue la récup, on continue à bien bosser. Je me sens bien d'enchaîner tous ces matchs et l'équipe fonctionne bien en ce mois. Je pense que clairement cette année, on a envie de finir premier du championnat. ça va être un des objectifs et aller chercher quelque chose à la fin de l'année. Donc voilà, l'objectif c'est de continuer à rester dans ces 17 qui jouent tous les week-ends et continuer à ramener victoire après victoire. Je la vis très bien. C'était un de mes objectifs en arrivant à Saint-Esteve. Et là, j'essaye de rester dans le groupe tous les week-ends et de faire face à attendre mon tour et rester prêt tous les week-ends au cas où il y a un blessé ou quoi que ce soit. Et surtout, rester prêt et voilà, je le vis très bien. Ouais, c'est très enrichissant. Je vois qu'on évolue de semaine en semaine avec autant le conseil du coach que de la charnière et de l'arrière Sam. Quand on est jeune et qu'on se dit qu'en ce moment, on s'entraîne avec la meilleure équipe de Super League, franchement, je pense qu'on n'a rien à dire et qu'on continue à travailler pour toujours rester prêt et évoluer au maximum cet été. Il y a une bonne ambiance et après, c'est sûr que toujours en séance terrain ou quoi, Thomas va me donner des conseils ou Steve en attaque ou en défense ou autant les joueurs. Je pense que l'ambiance porte bien et c'est pour ça que je suis bien dans ma tête. Être dans l'équipe première au classement qui tourne très bien avec vraiment deux très bons joueurs à mon poste, plus Arthur qui pousse très bien derrière, c'est sûr que c'est compliqué de se faire une place, mais il suffit de rester patient et mon tour arrivera sûrement un jour. Les matchs s'enchaînent et à chaque match, quand on est suppléant, il faut rester prêt dès l'échauffement. On l'a vu cette année, sur deux ou trois matchs, le 18e et le 19e sont entrés. Du coup, rester prêt jusqu'à ce que l'entraîneur nous dise que tous les joueurs sont OK pour jouer le match. Et après, on passe dans un autre rôle, mais rester prêt jusqu'au dernier moment. C'est sûr que quand on voit nos copains jeunes à commencer les matchs, c'est sûr qu'on a vraiment de l'envie, mais rester patient et rester concentré et lucide jusqu'à ce que notre tour arrive et ça arrivera un jour ou l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada